Il est parfois difficile de savoir par où commencer lorsque l'on aborde les affaires de fraude, de corruption et de blanchiment de fonds publics dont sont impliqués la famille Sassou Nguesso. Christelle Sassou Nguesso, née d'une mère étrangère connue pour ses excès et son arrogance, nous livre un plateau d'information sur ses investissements pharaoniques dans son pays natal, le Zahir, devenu la république démocratique du Congo. Le fils du dictateur congolais a mis en place un mécanisme sophistiqué pour spolier le pétrole de la république du Congo avec la complicité de son oncle. Christelle Sassou Nguesso et son oncle sont détenteurs des entreprises étrangères à Dubaï et à Hong Kong où ils disposent à prix réduit à bon marché. Le pétrole congolais sur le marché international. Une fois la marchandise est coulée, une fois le cash encaissé, le trésor public congolais ne voit que du feu, l'argent est transféré auprès de deux autres sociétés écrans appartenant à son oncle à Kinshasa. Selon des informations à notre disposition, les sommes sont servies pour investir dans le bâtiment, notamment dans la zone d'affaires de Ngombe. Christelle Sassou Nguesso est propriétaire de plusieurs immeubles de luxe dans la capitale congolaise de la république démocratique du Congo. Nous attendons avec le plus grand soin à ce jour les documents pour le rendre public. Voilà à quoi sert le pétrole de la région de Kuilu. Il est temps qu'une prise de conscience collective émerge. On risque de voir le Congo sombrer et vendu aux intérêts étrangers comme le fils du despote a commencé avec la vente des terres agricoles au Rwanda de Paul Kagame. Sous-titrage Société Radio-Canada